Dans le club, il peut avoir un projet de structuration du club au plan technique, à l'aspect immédiat, ne serait-ce qu'immédiatement après le match. Il faut avoir un peu plus de respect pour le cadre africain. C'est vrai que pour qu'un entraîneur africain entraîne en Europe, c'est compliqué à cause des diplômes. Aujourd'hui, on sera armé pour, pourquoi pas un jour, aller entraîner dans le très très haut niveau et on ne sera pas bloqué par les diplômes. Donc, non seulement ça nous aide, ça a fait progresser les entraîneurs. Et je pense que le cursus est très intéressant pour nous. On va valoriser la formation africaine, mais surtout le football africain. Parce qu'à fortiori, le niveau va monter et les joueurs vont en profiter et les pays en profiteront aussi. Que notre diplôme soit reconnu au niveau de l'AFC en Asie, en Europe, c'est difficile de travailler avec un diplôme. Il faut les critères, il faut beaucoup de choses. Mais déjà, c'est notre étape d'une gouvernance qui est légitime pour avancer, être au top et former des joueurs qui seront de haut niveau pour l'Afrique surtout et pour notre pays principalement. Comme on a dit, c'est un travail à long terme de notre gouvernance, la politique, la sportive. Et on a besoin de recyclage, on a besoin d'une avancée pour arriver au football de haut niveau qui nécessite une formation de tel niveau. Je pense que, d'abord, c'est une très bonne initiative. On ne peut que remercier le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzil Kja, pour cette initiative. Dans la mesure où, en coordination avec la CAF, ils ont pu avoir l'accord de la CAF pour qu'on puisse lancer ce stage d'entraîneur CAF pro. Et on cherche beaucoup plus à améliorer le football marocain.